Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne. Si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool Oh My, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos des défis de la semaine 7 du pass de combat de la saison 4. Alors dans les défis de la semaine 7, il y a un défi où il faut tout simplement fouiller 7 coffres à Risky Reels. Donc tout simplement dans cette vidéo tuto, je vais vous présenter tous les coffres de Risky Reels. Alors petite astuce supplémentaire, si vous voulez faire tous les coffres en une seule game, je vous conseille de lancer en 50 contre 50. Et si l'emplacement de la zone se trouve par exemple à Flush Factory, vous avez Risky Reels pour vous tout seul. Je vous assure, je pense que ce serait la meilleure solution. Alors avant de vous présenter les coffres de Risky Reels, j'ai une question pour tout le monde parce que je me pose la question et j'aimerais bien avoir une réponse. Si il y a un professionnel qui le sait, qui serait m'indiquer ça, ça me ferait extrêmement plaisir. Alors vous voyez le pont qu'il y a ici, c'est le pont qu'il y a entre Anarchie, Acres, Risky Reels et Tomato Town. Alors dans ce pont, il y a un coffre, le coffre qui se trouve juste là. Alors est-ce que ce coffre peut, si je l'ouvre, va compter pour Anarchie, Risky Reels ou Tomato ou alors ça va compter pour les trois ou alors ça va compter pour aucun. Est-ce que les coffres aux alentours, aussi éloignés que ça, peuvent compter pour Risky Reels ? J'ai un grand doute, j'ai un grand doute mais justement je me pose la question pour pouvoir le savoir dans mes prochaines vidéos. Donc je n'ai pas le temps d'aller le tester, d'ouvrir parce que tout simplement je dois aller en formation. Donc voilà. Enfin bref, je vais vous montrer les coffres extérieurs de la ville de Risky Reels et puis je vous montrerai l'intérieur de Risky Reels. Donc il y a pas mal de coffres, franchement j'ai déjà fait un petit tour et il y a pas mal de coffres. Donc ici dans le camion il y en a un, donc voilà. Alors ensuite quand je vais dans la maison ici, il y en a un aussi, dans le toit, voilà juste ici. Alors dans la maison à côté il y en a deux, il y en a un sous-sol, voilà. Et il y en a un dans le coffre, dans le toit à gauche, donc pas le tout grand mais celui de gauche, voilà. Donc ensuite on se rapproche de Risky Reels, il y en a un dans le toit ici, putain j'arrive pas à tirer le coffre, il faut que j'arrête. Alors il y en a un autre dans le toit qui se trouve ici je pense, non, dans le toit là alors. Ouais voilà, il se trouve dans le toit là, voilà. Ensuite on continue, on continue, on ira voir les coffres de Risky Reels après, on continue, on continue. Là il y a une petite maisonnette, pareil hein, il y a un coffre dans le toit, voilà. Alors ensuite on continue par là, mais ça, ça, là franchement j'ai une grosse hésitation parce que ça devient quand même loin, tu vois. Donc je sais pas, je pense que ça peut compter pour Risky parce que voilà, je vois pas d'autres villes aux alentours. Donc s'il y a un coffre là, je pense qu'il compte pour Risky. Et le coffre il se trouve juste en bas des escaliers, juste ici, voilà, voilà. Ensuite là il y a un truc, une maison avec plein de coffres. Franchement il y en a vraiment blindé, blindé, je vais vous la montrer. Attendez, je vais regarder sur mon truc combien il y en a. Il y en a 3, 3 ou 4. Donc tout en haut il y en a un, voilà, ici. Donc on descend, on descend, on descend. Donc là il y en a pas, ok. Là il y en a, non il y en a pas, ok. Donc on descend encore, ici il y en a pas. Si là il y en a un je pense, voilà il y en a un deuxième ici. Et il reste un troisième à mon avis qui doit se trouver. Ah voilà, c'est bon, j'ai trouvé le troisième, il se trouve juste là. Donc on va dire quand vous montez, voilà, dans le toit, il se trouve juste là. Mais il est bien caché, franchement il est bien caché. Donc voilà, là les 3 coffres, je ne sais pas du tout s'ils comptent pour Risky Reels. Parce qu'ils sont près de Winningwood aussi, franchement je ne sais pas. Essayez de m'éclaircir dans mes questions, ça me ferait extrêmement plaisir. Alors ensuite on revient ici, regardez, là il y a 3 coffres, 2 coffres, excusez-moi. Il y a 2 coffres, donc il y en a un en bas du camion de glace et un sur le camion de glace, voilà. Donc celui-là je pense qu'il compte pour Risky Reels. Alors ici il y a encore 2 coffres, donc il y en a un dans le toit de gauche, voilà, ici, voilà, voilà. Et il y en a un au sous-sol, donc juste là, voilà. Ensuite en face il y a un coffre aussi dans le toit, voilà. Maintenant on se rapproche encore de Risky Reels. Il y en a un qui se trouve, attendez parce que je me suis perdu là. Donc ça c'est les 2 maisons que je viens de vous montrer, ok ça on ira après. Ah oui non, voilà, c'est là-bas, voilà c'est là. Et je ne le trouvais pas, je ne le trouvais pas. Regardez, celui-là est assez stylé parce qu'il y a un petit nounours qui est en face d'un éventail. Et voilà, il faut une petite réunion pour savoir qui va ouvrir le coffre en premier. Et c'est moi qui vais aller l'ouvrir et je vais, voilà, tout simplement. Voilà, ça c'est un autre coffre, donc on retourne vers Risky. On va vers la gauche, donc là il y a un coffre, mais je pense que celui-là c'est pour Willingwood. Je ne pense vraiment pas qu'il va compter pour Risky. Mais bon, je vous le présente quand même. Il y a un autre, deux autres coffres qui se trouvent près du gros arbre ici. Donc voilà, il y en a deux ici, voilà. Et il y a les maisonnettes là-bas que je ne vous ai pas montré non plus. Donc dans ça il n'y a rien. Dans celle-là il y en a un, voilà, dans le toit, juste ici. Et là il y en a deux. Donc il y en a un en haut sous-sol. Et il y en a un dans le toit de gauche, juste ici. Voilà, les maisons elles se ressemblent un petit peu, à peu près tout le temps à la même chose. Donc là je vous ai montré tout. Ces maisons-là je vous ai montré, ok. Donc maintenant on va rentrer dans Risky Rives même. Donc moi ce que je vous conseille, c'est si vous spoonez, vous spoonez sur cette maison-là. Qui est en face du cinéma. Parce que tout simplement, regardez, vous allez spooner ici, vous allez casser le toit ici. Ok, vous prenez le coffre là. Vous cassez un mur là, un des deux murs. Vous tombez ici, vous prenez ce coffre là. Vous cassez le sous-sol, vous tombez ici. Vous cassez le mur, vous passez là. Et vous prenez le coffre qui se trouve là. Ensuite vous allez là. Là il y en a deux. Hop, hop, hop. Voilà, ils sont tous les deux là, vous les voyez. Ensuite vous continuez. Vous allez chercher le coffre qu'il y a là. Et puis vous pouvez encore retourner ici. Donc là normalement il y en a deux aussi. Si je ne me trompe pas, il y en a un ici. Et il y en a un aux toilettes, voilà, c'est ça. Il y en a un qui est aux toilettes, voilà. Voilà, et je pense que c'est tout. Non, il en reste un là, voilà, près de la voiture. Voilà, dans la petite cabane ici. Alors normalement il y avait des coffres au milieu. Mais là il n'y en a plus. Je vérifie, non il n'y en a plus. Parce qu'en fait les voitures du FBI et les camions du FBI se sont barrés. Donc ils ont pris leur coffre avec. Et voilà, donc maintenant il n'y a plus de coffre au milieu. Donc maintenant vous êtes au courant. Donc n'hésitez pas à répondre à ma question dans les commentaires. Ça me ferait extrêmement plaisir de mettre, de savoir enfin combien ça fonctionne ces coffres. Et j'espère que ce guide vous aura plu. Moi ça me fait extrêmement plaisir de le faire. Parce qu'en fait tout simplement, j'étudie un peu la map de Risky. Et ça me permet quand j'arrive à Risky de savoir exactement où sont les coffres et tout ça. Donc c'est un maître réellement. Donc j'espère que ça vous aide aussi. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. Et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501